Des bâtiments historiques célèbres, comme la Grande Muraille de Chine ou le Taj Mahal, attirent, depuis des siècles, les touristes du monde entier. Cependant, il en existe aussi des fascinants qui furent tout simplement oubliés pendant des décennies, des siècles, voire des millénaires, et qui furent soudainement redécouverts. Dans cette vidéo, nous aimerions te présenter quelques bâtiments perdus pendant longtemps et te raconter leur histoire captivante. On parlera notamment d'une ville engloutie, d'un mystérieux complexe secret et d'un lieu recélant un grand mystère. Tout cela s'annonce passionnant. Alors reste à l'écoute, ici, sur « Bon à savoir ». Commençons tout de suite avec un ancien bâtiment qui, malgré sa taille gigantesque, resta en sommeil pendant près de mille ans, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert. Il s'agit du temple de Borobudur, situé sur l'île de Java, en Indonésie. C'est le plus grand complexe de temples bouddhistes au monde. Ce temple mystique fut construit aux alentours du 8e siècle après Jésus-Christ. Six plateformes géantes en escalier couvrent une superficie incroyable de 25 hectares, soit l'équivalent d'environ 35 terrains de football. L'histoire de la vie de Bouddha est représentée sur d'immenses reliefs, et l'on trouve également d'innombrables grandes statues de pierres. Ce fascinant complexe servit de centre du bouddhisme en Asie du Sud-Est pendant d'environ 150 ans, et fut visité par des milliers et des milliers de dévots. Au 9e siècle, cependant, la population locale fut contrainte de quitter les lieux en raison d'une éruption volcanique. Le complexe fut alors submergé par les cendres, et au fil des ans, la nature reprit ses droits, faisant ainsi tomber le monument dans l'oubli. Ce n'est qu'au 19e siècle, soit mille ans plus tard, qu'un explorateur anglais enquêta sur la légende de Borobudur et redécouvrit le site. Par la suite, ce temple, qui à l'époque n'existait plus que sous la forme d'une colline, fut fouillé. Ce n'est qu'en 1983 que ce temple retrouva sa splendeur d'antan et constitue depuis une destination touristique très prisée. Continuons avec une ville ancienne qui n'est pas sans rappeler la mystérieuse cité d'Atlantide. Il s'agit de la métropole balnéaire de Tony-Héraclion, en Égypte. Il y a 2500 ans, cette ville méditerranéenne était un centre commercial prospère, où les navires des pays étrangers accostaient afin de livrer des marchandises telles que du vin, de l'huile et des métaux précieux. C'était la porte d'entrée de l'Égypte, et en plus de ces milliers de navires marchands qui y naviguaient, on y trouvait aussi de nombreuses places de marché et d'innombrables bâtiments. Toutefois, un tremblement de terre, qui survint au IIIe siècle avant Jésus-Christ, provoqua l'enfoncement progressif de la métropole dans la mer. En effet, le niveau de l'eau monta, et la ville n'était pas protégée par des digues. Bien que Tony-Héraclion soit mentionné dans des écrits datant de plusieurs milliers d'années, personne ne connaissait l'emplacement exact de la ville engloutie jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Ce n'est qu'en l'an 2000 que l'archéologue sous-marin Franck Gaudiot en découvrit les ruines à environ 7 km de la côte actuelle de l'Égypte. Depuis, de nombreuses expéditions remontèrent des objets fascinants datant de l'apogée de la ville côtière. On trouva notamment une énorme dalle de pierre comportant des inscriptions hiéroglyphiques, des amphores, de l'argent, des statues et des armes. Au cours de l'été 2021, l'épave d'un galion de 25 mètres de long fut même retrouvée. Petit à petit, les chercheurs parviennent à reconstituer l'histoire de la ville grâce à tous ses artefacts. En revanche, selon les archéologues, il faudra peut-être encore environ 300 ans avant que tout ne soit retrouvé. Voici à présent la plus ancienne ville connue des Amériques, Caral, située au Pérou. Bien avant que les civilisations modernes ne s'y installent vers 2600 avant Jésus-Christ, une civilisation inconnue construisit six grandes pyramides dans le désert, s'étendant sur environ 620 hectares, en plus des bâtiments résidentiels. Caral fut érigée à peu près à la même époque que les premières villes d'Égypte et constitue donc la preuve qu'il y avait des villes en Amérique bien plus tôt qu'actuellement supposées, ce qui explique que sa découverte au XXe siècle fut si impressionnante. Caral ne fit vraiment l'objet de fouilles et de recherches qu'à partir de 1994 et des découvertes fascinantes viennent depuis sans cesse éclairer le mystère. L'architecture de Caral est impressionnante pour son âge. La plus grande des pyramides trouvées sur place mesure environ 150 mètres de large et 150 mètres de haut avec deux monolithes en granit de 4 mètres de haut qui se dressent à son entrée. Toutes les pyramides sont disposées en cercle autour d'une grande cour creusée au centre. En outre, l'ensemble de la cité est traversé par des canaux d'irrigation qui alimentaient en eau les champs de légumes et de coton. On pense actuellement que Caral fut abandonné vers 1500 avant Jésus-Christ et l'histoire de cette ville mystérieuse ne fit pratiquement pas l'objet de recherches à ce jour. Le prochain bâtiment oublié de notre liste fut redécouvert à l'aide d'une technologie laser de pointe dans la jungle la plus profonde de Bolivie. Jusqu'à l'année dernière, on pensait qu'il n'y avait pas de civilisation avancée dans toute la forêt amazonienne avant que la colonisation espagnole n'arrive au XVIe siècle. Toutefois, des balayages laser effectués en 2022 dans la région densément boisée de l'Amazonie montrèrent les vestiges de deux cités, chacune d'une superficie de plusieurs kilomètres appartenant à la civilisation casarabée qui exista entre le VIe et VIIe siècle. Les données laser indiquent une architecture remarquable avec des places, des pyramides, des chemins et des canaux, ainsi qu'une culture très développée. Cependant, comme seuls les relevés au laser ne furent possibles jusqu'à présent, les secrets des sites anciens submergés de l'Amazonie sont encore cachés sous la terre et la végétation. Il sera fascinant de voir ce que l'on y découvrira lorsque de véritables fouilles commenceront. Passons maintenant à un site beaucoup plus récent, mais qui reste à oublier pendant longtemps, car il était auparavant tenu au secret et seulement connu de quelques personnes. Il s'agit du centre d'écoute de sous-marins, dit Tintenfisch. Ce fut une installation radar de la marine allemande utilisée pendant la guerre froide afin de détecter les bâtiments dans la mer baltique. En 1953, trois de ces radars furent coulés en mer à environ 4 km de la côte de Rügen. Comme les tours sous-marines, qui transmettaient les informations à une station terrestre par câble, étaient top secrètes, elles furent ensuite oubliées jusqu'à ce que le système d'écoute sous-marine Tintenfisch soit redécouvert par accident par un navire de recherche sur les épaves en 2018. Au départ, les chercheurs du navire ne comprirent pas ce qu'ils venaient exactement de trouver, si bien que le bâtiment sous-marin circulaire, de la taille d'une maison, fut d'abord resté un mystère. À 28 mètres de profondeur, il était désormais rempli de coquillages et sa fonction n'était alors pas claire. Seule une expédition en plongée permit de faire la lumière sur toute cette obscurité. De l'époque nazie, des découvertes surprenantes furent faites des décennies plus tard. En 1981, par exemple, une station météorologique secrète nazie fut découverte sur la péninsule du Labrador, lieu extrêmement peu peuplé et appartenant au Canada. Un sous-marin y avait accosté en 1943, passant totalement inaperçu, alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein. La station météorologique, kurte, entièrement automatisée, y avait ensuite été installée au milieu de la glace. Les nazis voulaient reconnaître les conditions météorologiques de l'ennemi afin de prendre l'avantage dans les opérations de combat. Les meilleurs physiciens et ingénieurs de Siemens participèrent au développement de cette technologie de pointe de l'époque, qui envoyait automatiquement des données à l'Allemagne par radio. L'équipage d'experts du sous-marin réussit à terminer l'installation de la station météorologique au Canada en seulement 28 heures. Il s'agit d'ailleurs de la seule opération militaire allemande sur le sol nord-américain pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les efforts considérables déployés, ladite station ne fonctionna que quelques jours après le départ du sous-marin et fut complètement oubliée. Ce n'est que dans les années 1970 qu'un ingénieur de Siemens découvrit par hasard les anciens plans de l'opération et en informa le ministère canadien de la Défense, qui retrouva ensuite la station secrète en 1981 et en plaça les pièces dans un musée. Une autre relique oubliée de l'ère nazie est cette installation d'abris appelée le Dôme, située dans la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France. Cette installation secrète érigée au milieu de la forêt fut construite entre 1943 et 1944 et devait à l'origine permettre le lancement de fusées qu'un de jusqu'à Londres. Le Dôme ne fut jamais achevé, mais il peut être visité aujourd'hui afin d'avoir une vue sinistre de son énorme coupole et de ses tunnels souterrains. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi. A la prochaine sur Bon à Savoir.